Le soleil se lève à Copperdale. Les premiers rayons de la journée enveloppent l'épaisse végétation de la ville. La brise fait voler les premières feuilles tombées au sol. L'automne frémit. L'été tire sa révérence. C'est la rentrée. Il faut rentrer, puisque toujours les étés se terminent. C'est une sensation déchirante. J'ai 16 ans. Je ne sais pas que je n'aurais plus jamais 16 ans. Je ne sais pas que la jeunesse, ça ne dure pas. Que ce n'est qu'un instant, que ça disparaît, et quand on s'en rend compte, il est trop tard, c'est fini. Elle s'est volatilisée, on l'a perdue. Retourner dans ces couloirs aussi exigus que l'esprit obtue des élèves qui les fréquentent, supporter les regards sur moi et les chuchotements sur mon passage, c'est la rentrée. Faire semblant de faire la course à la performance, prouver sans cesse sa force, sa valeur, correspondre aux standards qui ont été décidés pour moi. C'est la rentrée. Mon nom est Jérémy. J'apprécie ce que les jeunes de mon âge aiment en général. Jouer aux jeux vidéo, sécher les cours, m'amuser avec mes amis. Gustave, mon meilleur ami depuis la maternelle, est d'un soutien infaillible. Même s'il est scolarisé à l'école privée de Newcrest. Ses parents voulaient le remettre dans le droit chemin, comme ils disent. Cindy Prescott, fidèle parmi les fidèles. Son frère, Curtis, membre de l'équipe de football du lycée. Bertrand, la force tranquille, mais pas pour autant moins perspicace. Je vis avec mon père, Eric. Militaire sur la base de Strangerville, il est passionné par son métier. Il est convaincu qu'un homme se doit d'être sportif, musclé et fort. Montrer ses émotions est un signe de faiblesse pour lui. Nous avons toujours eu une relation privilégiée. Mais comment lui parler de ce que je vis ? Quelle vue superbe. Si seulement je pouvais faire un arrêt sur image à cet instant, tout serait parfait. Je n'aurais pas à me justifier auprès de mes camarades, de ma famille, des inconnus, du monde entier, qu'être gay à 16 ans, ce n'est vraiment pas facile. Salut à tous, c'est Alix et je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Nous démarrons aujourd'hui un nouveau let's play qui s'intitule « Gay à 16 ans ». Et comme vous l'avez vu dans le machinima de début, nous allons suivre le parcours de notre personnage principal, Jérémy qui est lycéen à Copperdale. Il s'agit d'un thème qui est pour moi en tout cas très important. Et cette vidéo, tout comme les vidéos qui vont suivre, seront sans doute les vidéos, je dirais, les plus intimes de ma chaîne. Donc j'espère que cela vous plaira. Ce que j'ai envie de mener comme histoire, c'est de voir comment Jérémy va pouvoir affronter son adolescence en tant que jeune gay. Comment va-t-il surmonter les moqueries au lycée ? Comment il va réussir à gérer ses relations amicales, familiales et peut-être plus tard amoureuses ? J'ai vraiment en tout cas, à travers ce let's play, envie de transmettre un message de bienveillance et de tolérance. J'espère d'ailleurs que le machinima de début vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de commencer, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez découvrir les autres épisodes. Alors Jérémy, il est donc ado. Son nom de famille, c'est Powell. Je vous présente ses traits de caractère. Il est membre d'un groupe de potes. Il est très proche de ses amis. Vous l'avez vu donc dans le machinima. C'est une machine à danser. Il adore danser, même s'il ne se sent pas forcément bien dans sa peau. Au niveau des compétences, c'est pas très développé comme vous pouvez le voir. Un petit peu photographie, un peu plus jeux vidéo, de la logique, du charisme, comédie et fitness. Il fait partie d'ailleurs d'un groupe, les gamers avec son meilleur ami Gustave puisqu'ils adorent jouer aux jeux vidéo. Donc ils feront régulièrement des réunions. Il fait également partie du club de théâtre du lycée. Il n'a pas forcément pour l'instant d'envie particulière au niveau de sa profession. Ce qu'il veut, c'est surtout profiter de sa jeunesse. Il vit donc avec son père Eric qui est militaire. Eric, il est aventureux, sans chaud et réticent à s'engager. La mère de Jérémy est partie du foyer il y a très longtemps, ne supportant pas donc d'avoir un enfant à gérer à la maison. Donc il n'a que très peu connu sa mère. C'est pour ça qu'il a une relation quand même assez privilégiée avec son père. Il est très ami avec Cindy, Bertrand et Curtis et donc ils se réunissent régulièrement au bubble tea. Alors petite précision, j'ai déjà joué avec eux avant de démarrer le let's play et d'ailleurs il s'est passé des choses un peu inattendues puisque Gustave c'est son meilleur ami. Donc Gustave il est immature et soigné et d'ailleurs il a eu un coup de cœur pour Gustave. Gustave qui est aussi gay et d'ailleurs Gustave est au courant des préférences de Jérémy et vice versa mais ils ont toujours eu en tout cas depuis l'enfance une relation amicale. Jusqu'à assez récemment où Jérémy a un petit coup de cœur plus plus pour lui. Donc ça s'est fait de manière pour le coup totalement naturelle. J'ai rien forcé du tout. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors pour l'instant Jérémy joue aux jeux vidéo. D'ailleurs il a séché le lycée ainsi que le club de théâtre. Donc faire les devoirs c'est pas trop pour lui. Par contre aller sur les réseaux sociaux, carrément. Il a pour l'instant 49 abonnés, il va faire une nouvelle publication. Poser à propos de l'orientation en fait pour lui c'est une histoire qui est hyper stressante. Et il a fait une bataille d'oreillers avec Gustave. Donc peut-être une histoire on va dire heureuse. D'ailleurs il va parler à Cindy, il va lui envoyer un petit message amusant et à Gustave... Peut-être pas un message de drac, c'est quand même pas très comment dire... fin. Mais on va dire un message amical pour le remercier de l'après-midi qui viennent de passer ensemble. Eric, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille dans 12 heures. S'entraîner, pas commencer. Oh bah il va aller, je pense, s'entraîner là-dessus. S'entraîner au combat. Eric, il aime beaucoup son fils. Il aime beaucoup passer du temps avec lui. Mais il a en tout cas une vision de ce que doit être un homme, comme je vous le disais, dans le machinima. Très précise. Et surtout très cliché. L'homme doit être fort physiquement, psychologiquement. Il ne doit absolument pas montrer ses émotions. Donc Eric n'est pas du tout au courant de l'homosexualité de son fils. Jérémy, il joue toujours aux jeux vidéo. Il est quelle heure ? Il va falloir manger. Donc Eric, je pense qu'après il va commander des pizzas. C'est pas un grand cordon bleu. Ou alors livraison de nourriture rapido. Qu'est-ce qu'on peut commander ? Des spaghettis. Sauté de poulet asiatique. Allez hop, deux. D'ailleurs, la carrière militaire, c'est une carrière jamais trop faite dans les Sims. Je ne sais pas pourquoi. Ça va être l'occasion. Alors pour l'instant, le let's play, je ne sais pas combien d'épisodes il durera. Vu que j'ai notamment d'autres let's play en cours sur vie orange, le destin des kids qui va également bientôt revenir. Dans tous les cas, je pense que ce sera un rendez-vous hebdomadaire avec un épisode toujours le même jour. A savoir tous les lundis. Emoji de stress. Comment communiquer ce stress en respectant une limite de caractère ? Il ne faut pas se stresser avec les emojis du téléphone, franchement. Alors pour la maison, je l'ai un tout petit peu repimpé. Pas grand chose, mais un peu plus pour la chambre de Jérémy que je trouvais qu'il n'y avait pas au départ. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux que le style de la maison au départ. Là aussi, j'ai un petit peu aménagé l'intérieur. L'extérieur, j'ai rajouté de la brique. Bon, je n'ai pas fait grand chose. On verra pour améliorer peut-être au fur et à mesure. Discuter avec Eric. Ah, son père vient lui parler. Je pense qu'il va peut-être lui demander comment s'est passé la journée de lycée. Bon, il a quand même séché les cours. Je ne suis pas sûr qu'ils lui disent. Par contre, tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo, Jérémy. Ah, niveau 3. Parce que là, ton père te parle quand même. Oh, faut que je regarde quand même si le livreur est arrivé. Ah oui, voilà. La livreuse. Acceptez la livraison. Mais sinon, vous auriez pu aussi sonner à la porte. Ça se trouve, ça fait trois heures qu'elle attendait. Pourquoi elle en maillot de bain ? Oui, oui. C'est très propre. C'est très propre. Allez, dépose ça. Manger un repas. Vider le sac de livraison. Eric a pris le contenu du sac et l'a mis dans son inventaire. Bien. Se faire demander un pourboire. Mais tu n'as pas demandé quand même à l'ado. Non mais attends. Allez, venez. Vous allez manger ensemble. Jérémy a choisi de regarder Massacre au clair de lune 3. Regardez comme ces mignons. Père et fils qui mangent ensemble un bon repas. Tout en regardant un film. Par contre, après, tu vas faire la vaisselle. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Je crois qu'Eric, en fait, il est vraiment crevé. Jérémy, lapin sociable. Qu'est-ce qui se passe sur lapin sociable ? Ouais, bon, pas grand chose. Il y a quelques messages. Il va renvoyer un message à Gustave. Un message amusant. Hop. Oui, oui, il va aller travailler. Ah, c'est vrai que ça commence tôt. Ça commence à 6 heures du matin. 6-14. Ok. S'entraîner 50%. Ah. Bon, de toute façon, Eric, il va se lever. Il va se raser la barbe un petit peu. J'aime bien cette interaction-là pour se raser. Bon, même s'il est quand même vachement loin du lavabo, c'est quand même pas pratique. Mais bon. Voilà. Ah, là, il n'a pas de barbe du tout. Oh, ça fait bizarre. Euh, non, mais Eric, va pas dans la chambre de ton fils pendant qu'il dort. En plus, il faut que tu ailles au boulot. Voilà. Ah bah voilà, il est réveillé. Euh, tu vas aller te prendre une douche. Enfin, plutôt un bain. Et puis, tu vas te prendre un petit déjeuner. Faut quand même bien manger avant d'aller en cours. Tu vas manger des céréales. Bon, là, c'est le retour au lycée. Il appréhende un petit peu de rencontrer, eh bien, certains camarades pas toujours cool avec lui. Il n'a pas encore fait officiellement son coming out au lycée, même si certains se doutent justement, eh bien, de ses préférences. Et c'est difficile d'assumer pour lui parce qu'il subit régulièrement des moqueries. Nous voilà au lycée. Donc, je précise que ce lycée, c'est moi qui l'ai construit. Vous pouvez le retrouver dans ma galerie. Oh, il y a Jeb. C'est rare de le voir sans son sac sur la tête. Il va essayer donc de se présenter. Je ne sais pas trop si ça va bien se passer ou pas. On va voir. Ok, donc, il n'a pas voulu lui parler. Vous avez vu, l'interaction n'a pas fonctionné. Il va retester. Mais là, il est en train de jouer au football américain. Donc, il n'a pas l'air de vouloir parler à Jérémy. Bon. Il va aller parler à croquettes, le hamster du lycée. Il va mettre du disco moderne. Ensuite, il va danser. Il en profite. Il adore danser. Là, il n'y a personne qui le regarde. Personne pour le juger. Donc, ah, Sydney. Bon, on va voir. Inviter Sydney à danser. On va voir si Sydney a envie de danser ou pas. Il fait une drôle de tête, mais il a l'air de se laisser embarquer. Il est tendu quand même. Je pense qu'il n'ose pas trop danser. Ok, bon, allez. Là, il faut aller en cours quand même. Demain, c'est la saucisse partie. Oui, c'est une fête que j'ai rajoutée. Ok, donc, les cours du matin commencent. On développe quelles compétences, là ? Culture salvadoradienne et écriture et archéologie. Ok. Quel dommage qu'on ne puisse pas faire plus de choses, franchement, en cours. Ils sont juste là à attendre. Ce serait cool, je ne sais pas, d'avoir des interactions avec les autres élèves, de pouvoir poser des questions à l'enseignant. C'est vraiment dommage. Alors, on va aller à la cafétéria en haut. Oh là, il y a déjà la queue, là ! Commander à manger. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre ? Déjeuner de seconde. Hop, on va voir ce que c'est. Ok. L'approviseur qui vient manger avec nous. Super. Bon, il va essayer de se faire des amis. Il va se mettre à cette table-là. Et puis, de discuter avec... Donc, il y a Aurélio. Mais ne te mets pas tout seul, Jérémy. Ecoute. Ah, il y a lui qui a l'air de quand même l'apprécier. Noah, ça fait deux fois qu'il vient vers Jérémy quand même. Il va s'enthousiasmer à propos du repas. Il va trouver ça tout à fait correct. Obtenir des conseils à propos de la publication sur Lapin Sociable. Il va lui demander son style vestimentaire préféré. Il y a Cassandra Gothic aussi. Tout le monde a un t-shirt de club, là. Allez, présentation amicale. Oh, est-ce qu'il ne peut pas le rajouter sur Lapin Sociable, Noah ? Je pense que si, hein. Et je pense qu'il doit avoir son club de théâtre le... À quelle heure ? À 15h30. Ok. Et à 17h30, il est libre. Donc, je pense qu'il sortira peut-être avec ses amis, prendre un bubble tea. Gustave, ai-je entendu parler de ta récente amitié avec Cindy Prescott ? Ah, promis au poste soldat de 4ème classe. Il gagnera désormais 8 Simflous de plus par heure, soit 34 Simflous de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 581, vitrine pour médaille, cœur de la bravoure. Alors, il va passer aux toilettes avant d'aller à son club de théâtre. Bilan de la journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et fait sortir les élèves. Certains Sims traînent encore dans les parages, mais tout le monde a le droit de rentrer à la maison. Au vu des performances des élèves dans leurs devoirs et en cours, voici les résultats obtenus. Jérémy a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Ah, très bien. Le bal de promo approche. Attendez, deux secondes, on vient de commencer. Donc, l'auditorium du lycée de Copperdale, samedi soir. D'accord. Alors, je ne sais pas qui va demander de l'accompagner pour le bal de promo. Est-ce qu'il demandera un garçon ou une fille ? Bon, ça, ça reste à voir. Ah, j'adore sa tenue pour le club de théâtre. C'est super, avec le petit béret, la chemise, la petite veste. Trop fort. Alors, Eric, donc, il a eu des objets, visiblement. Et donc, il va mettre les médailles juste ici. Et voilà, là, il est vraiment fier. Admirer les réussites et les récompenses. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour passer au niveau suivant ? Atteindre le niveau 3 de la compétence fitness. Marcher au pas, pas commencer. Chanson d'amour. Inspiré par une nouvelle relation, le professeur veut que tout le monde chante une chanson d'amour. En solo au club de théâtre aujourd'hui. Oh là là, ça va être difficile pour Jérémy. Parler d'amour ou chanter en rapport avec l'amour, ça va être compliqué. Jérémy sait qu'une chanson impliquant tout le groupe serait plus spectaculaire et plus touchante. Jérémy doit-il chanter la chanson d'amour en solo ou en groupe ? Du coup, non, je ne dois pas chanter ça en solo. Plutôt en groupe. Le professeur n'a pas aimé la chanson, mais le groupe l'a adoré. À la fin, tous les membres du club de théâtre semblaient faire de l'oeil à Jérémy. Ah ouais ? Ce dernier augmente sa notoriété grâce à son initiative risquée. Oh, très bien. Non, non, mais attends, sèche le linge, Eric. J'utilise jamais cette machine, mais du coup, c'est cool, je trouve, de pouvoir tester ça. Alors, il est revenu de son club de théâtre. Oh, j'adore sa tenue. Et, bon, il va rester dans cette tenue. Ah, bah, regardez qu'il voit là. Justement, il y a Cindy qui arrive. Il va lui parler. Et puis, je pense que... Cindy Prescott trouve Jérémy Powell super. Il va devenir sa meilleure amie. Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils vont aller au bubble tea. Alors, on va inviter Cindy, Gustave, Curtis, Bertrand, peut-être Noah. Parce qu'il a quand même collé Jérémy toute la journée. Allez, allez, allez. Donc, vous allez vous commander un bubble tea s'il y a une serveuse. Bon, il n'y a personne. Je pense qu'elle va arriver. On va s'asseoir ensemble. Oh, regardez, il est enjôleur Jérémy. Jérémy, yeux de Merle en frit. Raison, un coup de cœur pour quelqu'un à proximité. Jérémy n'arrête pas de penser à son coup de cœur. Et son coup de cœur, c'est Gustave. Mais, je ne sais pas si, en même temps, est-ce que Jérémy veut risquer, peut-être, de potentiellement gâcher une amitié, une très longue amitié avec Gustave. Même si Gustave est aussi gay. Parce qu'il ne sait pas si c'est son coup de cœur, ses sentiments, eh bien, sont réciproques. D'abord, il va commander un bubble tea au lait match à fraises. Regardez, Gustave vient juste à côté de lui. Je ne sais pas trop s'ils vont se rapprocher. Très enjôleur. J'ai envie et, à la fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il garde une relation amicale ou est-ce qu'il tente un peu plus ? En tout cas, il va exprimer son admiration. C'est toi que je préfère. C'est quoi cette tenue, Bjorn ? On n'est pas orange, là ? En tout cas, il le colle, là, Gustave. C'est dingue, hein ? Porter un toast. Non, peut-être pas quand même. Raconter une histoire de groupe. Un conte de fait à propos d'une petite souris. Il va chucheter à propos du béguin. Il a le béguin pour Gustave et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Regardez, ils viennent de s'enlacer. C'est pas moi qui ai fait l'interaction. Et là, Curtis, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, tous les deux ? Mais encore ? Non, mais c'est pas possible. Ouh là, il y a eu un petit moins. Bon. Curtis a l'air dégoûté, non ? Je sais pas. Il a regardé un peu bizarre. Allez, il va discuter de tout ça avec Cindy qui a l'air de se dire que c'est une mauvaise idée, quand même, hein, s'ils se rapprochent tous les deux ensemble. Ah, il va se renseigner aussi sur sa vie amoureuse à Cindy. Est-ce qu'elle a un crush ou pas ? Euh, ouais, elle a l'air un peu blasée, quand même, hein. D'ailleurs, elle prend une photo avec Cindy. Mais c'est qui, lui, avec ses lunettes de soleil et son chapeau ? Hector Laurent, client du salon de Bubble Tea. D'accord, mais t'es peut-être pas obligé de t'incruster, en fait. Voilà, une petite photo. Oh, la tête qui fond. J'adore. Ah, regardez, il y a Curtis juste derrière, comme par hasard. Voilà. Bon. Oh, Judith Ward encore, au secours. Oh là, il est 21h. Bon, je pense qu'il va rentrer, là, parce que son père va pas être content. Par contre, son père n'est pas content par rapport au fait qu'il soit rentré aussi tard. Il va se disputer à propos des règles de la maison. D'ailleurs, je pense qu'il va mettre, peut-être, un couvre-feu, là, parce que son fils a un petit peu abusé, pour le coup. Surtout qu'il voulait fêter sa promotion avec son fils ce soir, donc... Comment ça ? Oh, non ! Il est puni, interdit de jeux vidéo ? Ouh là là. Il va mettre ses jeux vidéo à la poubelle. Oh ! Euh, je pense que là, il va pas être content, Gery. Surtout qu'il y a que, quasiment, des moudlets positifs. Bon. Il était si content de cette journée de rentrée qu'il s'est vraiment bien passé. Ouais, voilà. Là, il est rentré trop tard, hein. Il y a le... Le symbole horloge. Dispute perdue. Bah ouais. Il est... Il est fautif, Jérémy. Et c'est donc sur cette image qu'on va se laisser pour ce premier épisode. L'épisode d'introduction qui permet de situer les différents personnages, l'histoire. Donc, Jérémy a un coup de cœur qui semble se confirmer pour Gustave. Mais on ne sait pas vraiment si Gustave est si réceptif que ça. Cindy a l'air, en tout cas, de freiner ses ardeurs. Notamment parce que, eh bien, Gustave, déjà, habite loin. Et que c'est pas forcément une bonne chose, eh bien, de peut-être démarrer une relation sentimentale avec un ami d'enfance. Et puis, elle se dit aussi qu'au lycée, ça pourrait être compliqué si, en tout cas, leur relation était amenée à être dévoilée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que Jérémy devrait faire. Est-ce qu'il devrait se rapprocher ou pas de Gustave ? Peut-être avoir une conversation franche avec lui ? Est-ce que Gustave, eh bien, est vraiment intéressé par lui ? Joue avec lui ? D'ailleurs, il ne sait même pas s'il est en couple. Gustave est assez discret sur ses relations amoureuses. J'espère, dans tous les cas, que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Cela soutient beaucoup mon travail. A rejoindre la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'adore vous lire. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo.